Deux fois par jour, avec une force colossale, la mer s'étend et recouvre l'estuaire de l'Oti. Cet espace instable, éternellement disputé, n'appartient ni vraiment au continent ni vraiment à la mer. C'est le lieu de contact entre l'eau douce de la terre et l'eau salée de la mer, un territoire intermédiaire entre deux mondes. Ces limites indécises fluctuent au gré des marées, des courants marins, du vent et des conquêtes végétales. La baie de l'Oti est donc un territoire sans cesse en mouvement. Des parties s'engraissent, d'autres se creusent et au milieu, l'Oti change de trajectoire. En même temps que ces dynamiques naturelles agissent, l'estuaire fait l'objet de divers aménagements destinés à contenir la divagation de l'Oti et limiter l'érosion. Nous allons voir comment l'homme, autant que la mer, ont contribué à façonner ces paysages. Remontons donc à la moitié du 19ème siècle. Nous sommes en 1860. Les hommes continuent à gagner des terrains sur la mer en construisant des digues. Les anciennes molières sont transformées en terres cultivables. Berck n'est qu'un petit village. L'urbanisation n'a pas encore gagné le rivage. C'est en 1861 que la décision est prise de construire l'hôpital maritime de Berck sur la dune. On imagine difficilement une demeure plus maritime à moins d'habiter en rochers au milieu de l'océan. Au même moment, sous la poussée de l'Oti, la mer envahit les molières de gros fliers. Un des propriétaires, M. Barrois, obtient l'autorisation d'ériger une digue pour rejeter l'Oti. Cette digue est prolongée durant une décennie jusqu'en 1877 pour atteindre 3,5 km de long. Pendant ce temps, l'hôpital de Berck se construit. Dès son ouverture, en 1869, on doit ériger devant la terrasse de l'hôpital un péré en bois pour se protéger des marées qui dégraissent la plage à vue d'œil. Cette construction n'empêche pas pour autant l'érosion du rivage à chaque tempête. On fait alors venir des spécialistes hollandais pour installer des épis et protéger l'hôpital. Mais dès l'hiver suivant, une forte tempête éclate, lequel ne résiste pas à l'assaut des vagues qui envahissent l'aile sud des bâtiments. Les ingénieurs mettent alors en place de nouveaux épis pour ralentir la force de la houle et le péré est reconstruit en béton. L'hôpital, à peine inauguré, ses concepteurs sont sévèrement critiqués pour avoir implanté un si vaste édifice sur une pointe de sable ensaillie sur la mer. Les ouvrages de protection souffrent régulièrement des attaques de la mer et doivent constamment être entretenus. Chaque année, il faut donc les inscrire dans le budget et le bien fondé de cette dépense est toujours remis en cause. Au début du XXe siècle, Berg s'urbanise sur la côte autour de l'hôpital pour devenir Bergplage. C'est l'époque des premiers bancs. En 1912, une brèche s'ouvre sur la digue barroie et l'outil sort de son lit. La digue disparaît petit à petit. Les ingénieurs s'affairent à durcir les ouvrages contre la mer, en testant de nouveaux matériaux et ajustant de nouveaux épis. Mais rien n'y fait. A chaque tempête, les dégâts sont considérables. La mer continue de mordre le rivage. Dans les années 1920, le rapporteur de l'assistance publique, devenu propriétaire de l'hôpital, s'interroge. Il est permis de se demander, quel que soit l'intérêt de nos établissements de Berg, s'il faut les préserver dans cette lutte incessante contre les éléments où s'englitissent peu à peu des millions. Mais les hommes, engagés à faire subsister ce qu'ils ont édifié, n'abandonnent pas. Pendant ce temps, le Poulier continue de s'engraisser. A partir des années 1950, Berck voit affluer des vacanciers sur ses plages. De nombreuses tels se construisent et la ville devient rapidement une station balnéaire très populaire. Les dunes, aux reliefs chaotiques et imposants, protègent encore les zones basses arrière-littorale contre les risques de submersion. Mais, dans leur perpétuel mouvement, elles reculent et entament les terres agricoles des Bâchons. On plante alors le bois des pins dans les années 1960 pour tenter de fixer la dune. Après un siècle de lutte acharnée pour sauver l'hôpital, le trait de côte est figé sur près de 2 km. Les phénomènes d'érosion se déplacent peu à peu vers l'Anse d'Esterne. Dès 1970, on commence à ériger une digue submersible pour protéger l'Anse d'Esterne. Plus tard, on vient y installer des épis afin de piéger le sable. En novembre 1984, puis en avril 1985, grandes marées et tempêtes percent la digue de la rive sud. La mer envahit alors les Bâchons, et au château du Robinet, l'on monte jusqu'à 90 cm. Très vite, on colmate les brèches, donnant lieu aux deux fers à cheval que l'on distingue encore aujourd'hui sur la digue. A cette période, Grosflier et Berck s'étendent, résidences de tourisme et zones d'activité se développent. La digue submersible n'a pas eu l'effet escompte. Des orangements sont alors disposés au pied de la dune pour la stabiliser. Mais la dune continue de reculer, et très vite, les orangements disparaissent sous le sable. Le mouvement dissymétrique de la baie continue son évolution. Le poulier progresse en accumulant près de 80 000 m3 de sable par an. Sa flèche pousse Lottie vers le nord, accentuant l'érosion de l'Anse d'Estherne, qui perd 35 000 m3 de sable chaque année. Plus bas, le bec de Perroquet continue sa migration vers l'est, tout en se renflouant de 15 à 20 000 m3 de sable par an. Les Molières aussi gagnent du terrain. Entre 2004 et 2009, elles ont conquis près de 30 hectares sur la rive nord. Ainsi, nous comprenons bien que la baie ne se divise pas en une rive nord et une rive sud. Elle est un tout, une même cellule sédimentaire, qui, comme tous les estuaires picards, se déplace vers le nord et sans sable inexorablement. Au milieu de ces sables mouvants, Lottie, toujours aussi indiscipliné, a fini par passer au-dessus de la digue. Mais où les mèneront ces divagations demain ? Et nous ? Les hommes, depuis plusieurs siècles, se sont engagés dans une lutte acharnée contre la mer. Face à l'ampleur des forces de la nature, les hommes se sont évertués à construire des ouvrages de défense. Des constructions qui donnent un sentiment de maîtrise et qui rassurent les populations. Pour autant, chaque nouvelle tempête remet en cause l'utilité de ses actions, et elle se révèle inefficace, voire aggravante. Une bataille donc sans fin, et un adversaire imaîtrisable témoignent de la nécessité d'adoter une position plus pacifique. Faire contre a montré ses limites, faire sans est inenvisageable, essayons donc de faire avec. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...